Nous allons parler de Ousmane Gawal et en même temps vous montrer le poste d'un individu qui ne vaut pas la peine parce que les gens m'ont dit de les laisser tranquilles parce qu'ils n'ont pas de valeur. Comment ça, Amad Abakadouméa ? Donc, mon grand frère à moi, Cascader, salut, salam alaykoum. Donc, nous avons vu le poste de Oudy Premier. Vous connaissez, c'est à cause que j'ai mis sur YouTube artistes maraboulés, artistes maraboulés. J'ai mis artistes maraboulés, artistes maraboulés. Salam alaykoum, mon beau, à moi seul. N'yala, mon beau, comment allez-vous ? Donc, partagez. En même temps, nous allons d'abord commencer par écouter. Parce que j'ai mis le titre sur YouTube, Ousmane Gawal, je me rappelle. Nous allons l'écouter parce que c'est lui qui le disait, pas moi. Voilà. D'accord, merci beaucoup mon ami, salut. Ce n'est pas moi qui le disait, c'est lui Ousmane Gawal qui le disait. Donc, nous allons l'écouter. En même temps, je profite pour dire bonsoir à mon frère de sang. Kouranko, Kouranko Toubabou. C'est le seul blanc, c'est le Kouranko. Même quand tu le vois, tu sais que c'est un blanc, voilà, le Kouranko. C'est le seul Toubabou de Kouranko. Donc, on a écouté. Et en même temps, nous le souhaitons prendre l'établissement. N'oubliez pas, c'est demain, Inch'Allah, devant le consulat de la Guinée en New York à partir de 10 heures, Inch'Allah. Nous allons expliquer à ces individus à l'intérieur de ce consulat que nous avons des frères, des libres, des frères abandonnés sur le pont jusque-là en New York. En même temps, nous profitons pour dire merci, 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 grand merci à tous ceux qui aident nos frères qui sont passés par Nicaragua. Aujourd'hui, 90% de ces jeunes, de ces jeunes et de ces petites filles courageuses ont eu aujourd'hui leur... On commence à vendre les documents. Nous leur disons merci, merci beaucoup. Donc, je salue mon amour, Fatmata Onouaï. Permettez-moi de saluer mon amour, Fatmata. C'est ma chérie, moi aussi, hein. Voilà. Fatmata Makabari, voilà. Chacun a son chéri, hein, voilà. Ben, ben, il y a un amour, 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 il y a un amour. Voilà, il n'y a rien dans les allougies. Donc, nous allons écouter Ousmane Gaoula. Et en même temps, je voulais vous montrer une vidéo. Bon, je laisse ça demain, où on avait convoqué plus de 200, 300 personnes au niveau du Seraga. Je vous le jure, il n'y avait que 15 personnes, 16 personnes, et puis en train de manger du pizza. C'est, tu as dit, la vidéo fait tellement rire. Voilà, bon, quand j'ai envoyé un individu du Serag, qui est un ancien ami à moi, au lieu de me dire, de m'expliquer ce qui s'est passé, il me demande qui m'a envoyé la vidéo. Hein, il me demande qui m'a envoyé la vidéo. Vous comprenez ? Ah, donc, si, attends, comment vas-tu, madame ? Je ne comprends pas ? Fatima, si c'est, ouais, si c'est ma némorie. Donc, mon frère, moi j'ai la vidéo, où vous avez promis, voilà, vous avez promis, démobilisé plus de 200, 300 personnes dans une salle. Regardez cette salle par rapport au nombre de personnes. Et puis en train de manger du pizza. Et vous oubliez que celui qui est parti acheter ce pizza-là ne sait pas, je dis, ben ne sait pas du tout, que sur le pizza-là. Il y a des... Ça, c'est du porc. C'est la viande du porc que vous voyez sur le pizza-là, en rond-rond rouge, là. Moi, je vous avais entendu manger ça, c'est à cause du pizza, vous vous êtes réunis, alors ce n'est pas la peine. Sur 300 personnes, il n'y avait que 15 personnes. 15 personnes ! Hein ? C'est déplorable. Donc, nous allons revenir à votre chef. Voilà, moi, je le rappelle que c'est nous qui sommes les meilleurs. Voilà. Papéroni, oh ! Et là, il tourait ma nebori, voilà. Il tourait ma nebori. Ah non, le frère-là, il est utilisable. Voilà. Ma mère tourait, voilà, papéroni. Papéroni qu'on a mis, c'est du pizza. Je vous le suis, ils ne savent pas que c'est du porc. Demandez aux gens, c'est du porc. Ibékamara, excusez-moi, Tu sais, on était, on était très amis, petit. Tu veux, tu cherches, tu baisses, mais moi, je n'avais pas ça. Voilà. Mon grand frère, mon grand frère, Abdel, Abdel Abangra. Donc, nous allons écouter le bonhomme. Écoutons-le, s'il vous plaît. M. N. 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 N Ce qui fait la différence entre toi et moi, moi je me déplace pour aller demain assister à un événement organisé par le FNDC qui nous a combattus dans la politique. Nous sommes des démocrates. S'il ne nous a pas des démocrates, ce que le FNDC a fait au temps de notre gouvernance ne pousserait pas Benito à aller assister ou participer. Non, mais nous sommes des démocrates. Aujourd'hui, les responsables de tous ces mouvements, plus les deux principaux partis politiques, IFDZ et RPZ, ont accepté de travailler ensemble pour d'abord récupérer le pays. Tu as vu maintenant, M. Ousmane Gawa, les gens ont compris que l'objectif du coup d'État, c'était de remettre le pays à la France parce qu'il y a eu la situation du Mali. Et ce qui me fait rire, Ousmane Gawa, ce qui me fait un peu rire, quand un membre du CNRD ou un petit supporter du CNRD poste une photo ou un événement du CNRD, je ne vois pas les gens commenter. Moi, je ne vois pas les supporters commenter. Je ne vois pas les partisans commenter. Je me demande pourquoi vous ne commentez pas au moins. Moi, comme je te connais, je te laisse dans ce comportement-là. Je ne veux pas. Tu veux me distraire, mais tu n'auras pas le temps. Je te laisse dans ça. Je ne veux pas. 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 Je vais appeler mon admisateur de vote qui est bloqué parce que ma même même est plus supérieure qu'on a mis. Donc, j'ai dit Amara Valère. Donc, est-ce que vous comprenez ? Donc, M. Ousmane Gawa, c'est un de tes supporters qui est en train de me manquer de respect comme ça. Ce que je voulais te dire, Ousmane Gawa, aujourd'hui, nous avons décidé de récupérer le pays. Parce que dans un combat concernant un pays, il y a deux actions A. Il y a l'action, la communication. Il y a ce qu'on appelle aussi la lutte de ces mouvements sociaux-là. Mais aujourd'hui, M. Ousmane Gawa, nous avons commencé d'abord à te vaincre, toi. Nous avons vaincu tout ce que tu veux. Nous avons vaincu la communication du CNRD. Nous avons vaincu tout ce qui a été utilisé contre les partis politiques. Parce que toi, ce n'est pas parce qu'on t'aime. Toi, tu n'es pas malinqué. Tu n'es pas mandingue. C'est nous, tout ça, c'est nous. On t'a pris pour contre ton parti qu'on appelle l'IFDG. Ils t'ont pris pour détruire ce parti très puissant qui est très bien implanté. Moi, je vois que tu étais dans ce parti, mais tu ne savais pas combien de fois que le parti a été puissant. C'est une erreur. Quand on dit à une individuelle, mon ami, mon ami va reprendre la lecture de cette situation. La lecture n'est pas du tout ou simplement lire un document. Il ne s'agit pas de lire ce roman, de lire un document. Mais quand on te dit d'aller lire, mon ami, il faut bien lire, lire très bien. Fais la lecture de la situation politique. Fais la lecture de la situation de ça. Fais la lecture, fais la lecture. Quand on dit de faire la lecture, il s'agit d'analyser sur tous les paramètres ou dans tous les paramètres la situation actuelle. Mais tu t'es trompé, totalement trompé sur l'IFDG. Et puis tu prétends connaître le RPG. Même ceux qui ont eu le kilo de nous trahir ont vu que le RPG est un grand parti politique. L'IFDG qui était notre adversaire politique n'a jamais nié la capacité de RPG. Mais Pai Koum Siki, aujourd'hui, à Farmi, tu as compris que nous sommes aujourd'hui incontournables. Je te dis tout de suite là. Ok, ben. Je te dis tout de suite là. Le RPG accepte, les deux parties, le RPG et l'IFD acceptent un dialogue. Sans, sans condition avec Mamadi Doumbouya. Mais on dit Allah, tu descends le même jour. Tout de suite là, on dit à Mamadi Doumbouya, on accepte de travailler avec, de discuter avec toi, sans condition. Mais on dit Allah, la nuit là, c'est un décret qui va te débarquer. Et il y a un mandat, c'est en train de t'utiliser. Tiens, bouchoir et puis, les tissus qui sont dans les toilettes là. Fuit, t'as dit, pouture et puis, colon, t'as pouture. Maintenant, tu vas écouter, c'est toi qui racontais ça. Maintenant, tu nous traites. Tu traites le RPG, l'IFDG, des parties impatients, des parties responsables, des parties qui ne peuvent pas donner de leçons dans son monde. Et pourtant, quoi, en il y a dans ces documents, ou dans cette courte vidéo, Madame Yari, merci beaucoup pour les étoiles. Dans cette courte vidéo, qu'Alpha Kondé, au-delà de 18, ne sera plus reconnu comme président de la République. Qu'en il y a. Quand on marque, maintenant, nous sommes dans une situation, heureusement, nous qui avons compris, Marie-Douba, dès le départ, nous avons refusé de s'associer à lui. Toi, le grand démocrate, qui étais avec ses loups. Tu sais, chacun est libre de détester ses loups, ou bien, n'est pas de tout, voilà. Ignorer ses loups, le détester, le qualifier de tout. Mais si nous définissons, ou nous prenons la définition de la démocratie, ou bien, d'un responsable politique, à travers ses loups au numéro un. Parce que les vrais politiciens, quand tu es un vrai responsable politique, tu refuses de négocier pour des postes. En cas de quoi, l'âme. Quand on t'appelle là pour, pour de négocier des postes là, oui, si les postes ne concernent pas une élection présidentielle, il y a un négocié de filles, il y a une de ma be' onou, ministre ou des députés. Il y a cette catégorie de leader politique. Mais lui, il a fait comme Alfa Connaie. Je veux être président, je ne veux pas négocier. Je ne veux pas négocier, je veux être président. En 93, on dit, fais la guerre. On dit non, je ne fais pas la guerre. Je veux être président, je dois passer le chemin qui va mener à la présidence. Le chemin là, c'est les élections. Il n'y a pas c'est que nous n'avons pas proposé à Célo. Il n'y en a pas. On l'a tout donné, on dit, voilà, tu peux pas le département comme ça. Il a refusé. Il dit qu'il veut être le président. Voilà, c'est un opposant. Un opposant, il n'a qu'une seule arme. Les manifestations, quand il y a des incompréhensions, ou bien il y a certaines anomalies. Oui, c'est un droit. Nous, nous sommes des démocrates. Voilà maintenant toi qui étais dans ce groupe-là. Et je l'ai dit depuis longtemps, tu n'as jamais aimé ce monsieur-là. Jamais. Célo là, tu ne l'as jamais aimé. C'est grâce à toi même, il n'est pas devenu président. Parce que si Célo dans un diallo avait écouté certains conseillers, longtemps il serait à côté d'Alpha Conde. Aujourd'hui, il l'aurait choisi parce que c'était un opposant influent. Colomb politique Tu as vu la Mauritanie, c'est lui qui est là actuellement là. C'est l'autre qui l'avait approché. Au Nigeria là, celui qui avait financé presque, c'était le gouverneur de la capitale, il a aidé l'ancien président. C'est la politique. C'est comme ça, c'est petit à petit. Ouah Lindry, mais toi, on te prend, on t'utilise contre. Donc, c'est pour te dire, nous nous sommes déjà depuis Nébi, Nébi, qu'on foutre réunie quand même, Nébi. Aujourd'hui, moi, je ne me réjouis pas de tes collards, mais c'est Dieu qui a fait que tu as ça parce que Dieu est en train de te montrer avant que tu finisses de traiter ça là. Maintenant, tu as compris ? Avant que tu finisses de traiter ça là, mais je ne veux pas, moi, je ne veux pas que quelque chose t'arrive. Je veux que le changement ne se passe devant toi. Je voudrais que tu t'as dit qu'il y a une ahoui. Le prix de la trahison qu'il y a je ne veux ni ta mort ni ta souffrance qu'il y a il y a le prix, le prix de la trahison. Tu as compris ? Le prix de la trahison. Tu as compris ? Voilà. Donc, c'est toi qui disais ça. Écoutons. Attendez. Non seulement, nous ne demandons pas un report, mais si Alpha Condé, qui est le candidat quasiment en perte de vitesse, faisait un report, il déposerait le pouvoir à la date du 18 octobre prochain. On ne sait pas qui va conduire le report, mais s'il y avait un glissement de quelque nature que ce soit, que cela soit clair. Au soir du 18 octobre prochain, Alpha Condé ne sera plus celui qui va parler au nom de Guinée. Voilà. À l'intérieur comme à l'extérieur, ça c'est une évidence. Il n'y a donc aucune possibilité. Nous savons pertinemment, cela fait partie aussi de nos objectifs, c'est-à-dire créer les tensions pour pouvoir justifier un report alors qu'il est juste en perte de vitesse. Exactement. Le RPG qui se vantait autrefois d'avoir Sigiri et Cancan. C'est toi qui l'as dit. C'est toi. Ça là, ça dit créer la tension pour provoquer le report. Si vous assassinez aujourd'hui les gens sur l'axe, vous tuez à balle réelle les gens, vous mettez les gens en prison, vous kidnappez. C'est pourquoi ? Ça dit vous créez la peur. Voilà. Ça dit vous créez la peur. Houlbinayim de les adivus, tuez les gens, créez la peur. On dit non. Vous créez le chaos. C'est un exemple. C'est toi qui le dis, pas moi. T'as compris ? Parce que, tu sais, ça dit que c'est tout ce que tu as. Tu as vu les fidèles qui sont assis à côté, les fidèles de Célu, eux-là, ils sont restés dans le parti politique. Si Célu Baldé voulait être ministre, longtemps, Célu Baldé était devenu ministre. Célu Baldé. Si Ablaïba voulait être longtemps, les Kalemodou, longtemps, les faux de Houssou, mais comme un jour il t'a comment et puis en train de t'écouter. Aujourd'hui, tu es en train de nous aider. En même temps, tu as insulté un des supporters, celui qui travaille avec nous, un ministre qui a tout fait pour nous. Oui, mais, j'ai choisi cette vidéo pour se passer à ce que tu dis de l'homme. Tu vas dire son nom et tu vas le qualifier devant tout le monde. Ce qui est vrai, voilà pourquoi j'ai choisi cette vidéo. Voilà, mon frère m'a dit, c'est la partie qui va arriver parce que tu dis à quelqu'un là-bas qu'il est responsable de tout ce qui se passe dans ce pays-là et pourtant, sous l'ombre-là, c'est lui qui est en train de créer tous les problèmes dans ce pays. Écoutons-le, tu vas dire son nom et puis, c'est tout. Nous allons l'écouter. Écoutez-les, il qualifie un monsieur, écoutez très bien le nom du monsieur. Voilà, écoutez très bien le nom du monsieur, s'il vous plaît. On voit donc Golan de Dumbuya. Lui, il n'est pas ministre, mais c'est lui qui fait le travail de l'administration du territoire. C'est grâce à lui, aujourd'hui, on ne parle plus d'élections. C'est lui qui avait juré, il a dit clairement qu'il a toutes les techniques pour que Dumbuya soit candidat. C'est ce qui est en train de se passer. Tant qu'on met un fallu gol. Voilà. Vous êtes témoin de ce qui se passe à Cancang et à Sugiri. Les gens sont fatigués des mensonges et des fausses promesses. Ils tournent donc leur espoir et leur espérance vers un leader qui peut mieux incarner leurs valeurs parce que leur et son œuvre est encore aujourd'hui vivant à l'intérieur de leur localité et de leur préfecture. Donc, il n'y aura ni report, ni demande de report de notre côté, ni acceptation de report qu'il vienne de quelque parti que ce soit. Mais aujourd'hui, grâce à vous, grâce aux nouvelles technologies, grâce à Internet notamment, ce que nous sommes en train de faire ici est instantanément observé à travers le pays. Il est plus difficile aujourd'hui de manipuler des gens que vous avez gouvernés depuis dix ans. C'est plus difficile parce qu'il a essayé. Il a dit ne votez pas pour quelqu'un d'autre sinon c'est perdu. Allez, il a essayé. Et puis, le ministre Ghané, je crois que c'est du retour de Naotkine, s'est arrêté quelque part pour parler de ce complot. a indiqué nommément et puis il y a Kiridi Bangura qui est spécialiste de tous les coups tordus de ce pays, se permet des affirmations fallacées sans aucun fondement. C'est lui qui dit, il dit Kiridi Bangura est responsable de tous les coups tordus dans ce pays. Kiridi Bangura. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit ? Il dit que Kiridi Bangura est responsable de tous les coups tordus dans ce pays-là. Kiridi Bangura. Et puis, c'est ce que nous sommes en train de voir actuellement. Tu dis carrément Kiridi Bangura est responsable de tous les coups tordus dans ce pays. tu travailles avec Kiridi Bangura. Non ? Mon frère, il n'y en a pas. Tu as un danger. Tu as dit dans le monde où tu es là, il devait se méfier de toi. Si tu veux, je peux reprendre. C'est toi qui n'est pas moi. Et c'est lui aujourd'hui, lui, qui est en train aujourd'hui de tout faire. Tout faire pour ne pas qu'on ait aux élections. Parce que c'est toi qui est en train de me dire que c'est lui le responsable de tous les coups tordus. Et tu dis qu'il travaille avec le Seigneur. Oui, c'est vrai. Donc si aujourd'hui on ne parle plus d'élections, les gens ont l'espoir qu'ils soient candidats. Qui est responsable ? C'est lui. Parce que c'est lui. Tu dis que c'est lui qui est responsable de tous les coups tordus dans ce pays. Hein ? Quand on s'est dit qu'il faut faire doucement. Même moi qui parle comme ça aussi, toutes mes vidéos-là, un jour-là, il y a des vidéos et voilà ce que tu disais. Benito, voilà ce que tu disais. C'est à cause que je suis dans. Je suis dans mon parti politique. Je communique. Je respecte ce que le parti demande. Ça vous comprenez ? Excusez-moi, je vais aider un peu. Pénétalement, je vais aider un peu. Voilà. Voilà, excusez-moi. Voilà. Donc, là, nous sommes en même temps. Là, nous sommes en même temps. Là, nous sommes en même temps. sinon, c'est perdu. Allez, il a essayé. Et puis, le ministre Guyané, je crois que c'est du retour de Naot Guinée, s'est arrêté quelque part pour parler de ce complot. À Indica, nommément. Et puis, il y a Kiridi Bangura qui est spécialiste de tous les coups tordus de ce pays. Il doit. Il se permet des affirmations fallacieuses sans aucun fondement. Mais parce que notre justice ne marche pas. Donc, il y a très peu de chances qu'il y ait des Guinéens qui croient encore Alpha Condé aujourd'hui à son système. C'est pour ça qu'au lieu de mettre les projecteurs sur la population de l'Abbé, j'ai rappelé ce matin que Damaro a fait l'objet de caillassage dans sa localité à Kirouane. Kassori Fofana a été brutalisé et caillassé à Forikaria. Alpha Condé et Diané ont été caillassés à Cancan. On n'a pas parlé de complot. Parce que partout, ils ont fait de fausses promesses et ceux à qui ils ont promis sont allés réclamer leur dû. C'est ça la réalité. La même manière que les gens de Cancan se sont révoltés contre Diané, la même manière les gens ont asie ainsi face à Damaro. Il n'y a pas de complot. Il n'y a pas de parti politique impliqué là-dessus. Ils ont promis à des gens, comme la démonstration vient d'être faite, ils n'ont pas honoré. Les gens réclament leurs droits. Je m'appelle Peace. Écoutez, il n'y a pas de Ah, donc, c'est un peu comme ça qu'on se mange. Merci. Merci pour l'éclairage. Parce que quand on est, c'est-à-dire que tu es en train de nous aider quelque part. Donc, on te remercie. Voilà. Merci beaucoup, petit. Parce que ce que tu dis n'est pas faux. Il n'est pas du tout faux. C'est-à-dire que vous créez le chaos pour les partis élections. Voilà. Le spécialiste des coups tordus dans ce pays-là travaille avec vous. Hina Amindo Ali, mon frère, Linsan Salan. Comment tu vas ? Mon frère, Linsan Salan. Je salue tous Linsan Salan. Hein ? Donc, monsieur Ousmane Gawad, demain, je vais montrer la vidéo où tes amis sont en train de manger du pizza où il y a peperone dessus. Demain, Inch'Allah. Maintenant, tu dis qu'Alpha Kondé a été kayassé. C'est qui est faux. Tu as vu l'audience parce que ça, c'est jamais Alpha Kondé n'a été kayassé à Cancan. C'est faux. En détail, c'est faux. Jamais Damaro n'a été kayassé à Kerewani. C'est qui est faux. Ça, sors-nous la vidéo, montre-le. Waouh. Merci, madame Keta Fakmata. Merci pour les étoiles. Merci beaucoup, Tata. Ousmane Gawad, et puis, je vais te dire quelque chose, Ousmane Gawad. moi, j'avais une femme, une femme, mais on dirait Allah, Wallahi Billahi Allah. On m'a donné gratuitement une femme. Mais avant, avant les élections en 2020, une fille, une jeune fille, elle m'a dit que vous étiez de la même famille. mais j'ai pris le courage, comme elle est apolitique, elle n'aime pas la politique, elle est apolitique. Elle est apolitique, elle est apolitique, mais c'est l'une de tes cousines. Ça, au moins, je connais, j'ai toutes les preuves. C'est une de tes cousines. Mais tu sais, là où le bas blesse, c'est lorsque je t'ai vu comme ministre. Ministre, parce que c'est moi qui ai annoncé que Yannet t'a appelé pour que tu sois ministre. Mais il ne t'a pas appelé, il t'a demandé, il a mis une copie devant toi. Est-ce que tu peux faire le travail là ? Détruire Celula Lengalo et récupérer l'IFTG. Tu avais tellement que dans Haoudi, c'est une opportunité pour toi. Tu as accepté. J'ai fait la vidéo d'abord, j'ai fait ce jour dans le direct. Le petit m'a rappelé, c'est un petit d'effort spécial. Tu avais accepté le deal. J'ai appelé ta cousine pour dire c'est bon. Il m'a appelé qu'on nous a dit, je lui ai dit, je lui ai dit c'est bon. Moi, je n'épouserai pas la soeur d'un traître jamais dans ma vie. Parce que je ne voudrais pas un beau matin comme ça, je me lève, je retrouve mes photos nues sous la toile, mes photos dans la douche, mes filmées, puis tu as vu, ça ne peut pas marcher, je n'ai plus resté comme ça. Sinon, franchement, aujourd'hui, je serai avec elle, même aux états judiciaires, elle sera là depuis. Mais grâce à ton comportement aussi, j'ai mis ça de côté. Tu as compris ? C'est juste entre parenthèses, quoi, l'engoulement ? Je le dis parce que tu vois mes vidéos, tu vas demander, il va te dire c'est vrai, commis. on est très amis, mais j'ai tout bloqué. Grâce à toi. Donc, voilà le poste de M. Audi Premier. Regardez, je ne suis pas en train de l'accuser. Allez, le poste de Audi Premier. Voilà le poste de Audi Premier. Vous savez, la dernière fois lorsque j'ai parlé du Takanajan, les gens ont envié ça dans le cadre du Soussou. Mais cela ne me dérange pas. Il y a des grands frères, le grand frère Abdallah Bangoura, il y a des grands frères Silaïch, ils sont sur ma page. Parce que quand on parle de la basse-côte là, il y a les Nalou, il y a les Mikiforé, les Nalou, les Mikiforé, les Soussou, ils sont nombreux comme ça, il y a beaucoup d'êtres, même les Diakans, même les Peux. C'est un basse-côte, quand on parle de basse-côte. Merci frère Wulba, merci pour les étoiles. Donc, regardez ce que cet animal dit. Écoutez, pourquoi j'ai pris ça ? C'est parce que c'est ton cousin. Ton cousin m'a et Bepalé quoi. Non, frère Magid, frère Magid, si tu veux, tu es en Europe, je peux te passer le numéro de la fille. On est très, très amis. On cause très bien, c'est sa cousine. Pas cousine Bralondais, vraie, vraie cousine. C'est sa soeur même. Mais j'ai mis ça de côté. Moi, je vais marier une cousine ou une soeur d'Ousmane Gaw et l'envoyer chez moi ici, Mes photos, mon corps va se retrouver dans les inbox des gens. Allah, Billy. Donc, voilà ce que Oudi dit. C'est Oudi premier, c'est Oudi premier. Oudi, Elias, comment vas-tu ? Il dit, sortez de l'émotion, sortez de la manipulation et soutenez ce monsieur qui a un amour fou pour ce pays. Nous voulons tous voir la Guinée être à l'image de notre pays. Mais nous voulons tous saboter tout président dans notre pays. Finalement, je me demande est-ce que le Guinée est vraiment patriote ? Autant que celui qu'il veut porter à la tête de ce pays n'est pas là, il est contre toute bonne action du président. L'administration rajeunie comme jamais. Écoutez-les. Il est en train de mentir. C'est la partie de la Ousmane Gawal. C'est votre catégorie. Il dit que l'administration rajeunie comme jamais. Projet Simandou, écoutez, Projet Simandou, 200 milliards. Projet Simandou, 200 milliards. C'est Doumbouya qui a négocié Simandou à 200 milliards. Allez-y sur sa place. Voilà. Et puis, il dit trois échangères en trois échangères. Comment vas-tu, mon frère ? Yali, on ne va pas. Trois échangères en deux ans. Trois échangères en deux ans. deux mille kilomètres goudronnés sans oublier les réformes en cours. Et je vais vous dire une dernière fois, je soutiens Mamadi Doumbouya par conviction et je sais ce qu'il prépare pour nous et pour les générations futures. C'est notre dernière chance. Les vieilles personnes, bye bye. Et il dit encore, il continue, courant 20, 24 sur 24. C'est juste le début. Venez remercier, encourager. Il dit son président, voilà, on va avancer. Vous avez vu ça, hein ? 200 milliards qu'à l'État, 2000 kilomètres. Regardez la Guinée. Doumbouya goudronnée 2000 kilomètres de route. Doumbouya deux, Nadia, Nadia, il n'aimait pas ta main comme ça. 200 milliards Simandou, il ne connaît même pas Simandou. 200 milliards et puis il parle de trois échangères. En tout cas, l'échangeur de Bambitola, ce n'est pas un échangeur, c'est une route en bas d'un petit pont. C'est tout. Odu premier, tu sais pourquoi il y a beaucoup de tes amis en France, en Côte d'Ivoire qui m'ont dit de t'oublier parce que tu es un raté. C'est comme ça un de tes amis, un de tes amis en Côte d'Ivoire m'a appelé. Il m'a expliqué ce que tu faisais en Côte d'Ivoire. Il dit que rien n'est étonnant de ta part. de t'approcher du chef de la chaîne parce que c'est ta dernière chance. Tu sais, je n'aime pas parler de ta vie privée parce que moi, tu étais quelqu'un que j'appréciais beaucoup avant. Mais je connaissais très bien aussi ta vie privée. Je connaissais très bien tout ce que tu as fait en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, votre vie en Guinée, ton frère et toi. Parce que au temps de l'enceinte à compter, vous suivez les enfants des patrons, les enfants des ministres. on le savait à Victor Hugo, voilà, les enfants des boss. Toutou, ton frère, Ahmed de Paris. Tu comprends ? Ça, on sait. Votre papa, il a chance d'être préféré. Et puis, en même temps, être... mais c'est comme ça que vous avez débuté. Tu comprends, non ? Moi, je t'ai vu avec Fonique Mange, Oudji Prémi. Je t'ai vu avec Fonique Mange. Je t'ai vu dans beaucoup avec Fonique Mange. C'est Fonique Mange qui est sous terre comme ça. Il est mort. Et toi, tu dis devant Dieu ce que le monsieur-là fait pour notre pays. Et puis, tu dis clairement ce qu'il prépare pour nous. Ce qu'il prépare, c'est l'enfer, le feu. Tu sais très bien. Tu sais ce qui me plaît dans ton test là. Tu demandes quoi ? Ici là, tu demandes aux gens de vous aider, d'accepter. Tu as vu que personne ne veut de lui. Parce que si c'est la fidélité, c'est l'amour-là, c'est ton papa. Quelqu'un me l'a dit. La fidélité, l'amour-là, c'est ton papa, ton père biologique. Ce qu'on appelle amour, fidélité, c'est être ton père ou du premier. Ton papa. Mais tu as une déception. Molaré, c'est ton ami. Molaré. Molaré, Molaré aujourd'hui qui a une entreprise dans la Côte d'Ivoire, était un ami à toi. Arafat là, était un ami à toi. Il y a beaucoup d'artistes là qui étaient amis à toi. Qui ont réussi, qui ont les entrepris. Digé Kedirivara, c'est ton ami même. L'homme aujourd'hui, Adib, il est en train de faire des chantiers parce qu'il fait les bâtiments et puis les met en location. Digé Kedirivara. Ton ami me dit, je tais son nom, il m'a parlé de toi en Côte d'Ivoire. Si c'est pour regarder les caleçons des filles et autres là, oui, ça c'est... Mais qu'est-ce que... bon, même dans les derniers temps, la maison où tu habitais en Côte d'Ivoire là, c'est quelqu'un qui payait ça pour toi. Je comprends pourquoi tu es rentré en Guinée. Il n'avait plus le monde. Ça ne marchait plus pour toi parce que cette nouvelle génération ivoirienne qui chante bien là ne te connaît pas du tout. ce qui me fait mal, c'est ton test là. Tu aboies au fait, quoi, tu aboies. Tu demandes de t'aider, d'aider, c'est-à-dire mon président, ton président de 1, d'aider ton président. Tu as compris que personne ne veut de lui. Au fait que tu... Au fait, tu es aux abois, quoi. C'est-à-dire, vous qui le supportez, vous avez vu que ça ne marche pas, ça ne passe pas. Et ça ne passera jamais. Tu sais, moi, j'aime l'adversité. J'aime l'adversité. Voilà pourquoi j'ai respecté les journalistes qui nous aient insultés et qui nous attaquaient. Moi, j'ai deux grands. Je ne vais jamais les manquer de respect. Le frère Talibé et le frère Lincoln Souma. Lincoln, je l'aime beaucoup. Je l'aime trop. J'aime ça, l'adversité. Et tu sais, pourquoi je ne parle de ces loups ? C'est le thème adversaire politique. Ce n'est pas un ennemi à nous. C'est certains partisans de ces loups qui ont fait qu'on l'a attaqué dans beaucoup de sens. En tout cas, moi, je ne l'ai pas insulté. ou bien, tu sors la vidéo. Mais comme tu dis, c'est que le gars la prépare pour nous. Nous, nous savons ce qui se prépare. Nous avons les regrets aujourd'hui que le monsieur-là a mis le travail de s'écoutourer. Vous savez, vous, là, ça a compté dans l'eau. Voilà des gens qui ont refusé que la France s'insale dans notre pays. Ils ont toujours voulu qu'on profite de notre pays, que notre pays évolue. Il n'en a pas la moutarde, mais pardon, parce que tu demandes de t'aider à le supporter. Et, pourquoi tu n'es pas ? Pourquoi ? Va à Cancan. Va à Cancan. Tu sais, ton poste-là est bien fait. Parce que dans ton poste-là, tu montres clairement qu'il est totalement désagréable. Personne ne veut de lui. Dans le poste-là, tu as compris que personne ne veut. Parce que tu demandes aux aires de t'aider, de l'aimer. C'est-à-dire, tu vends, tu parles de 200 milliards qui n'est pas vrai. Heureusement, tu ne précises pas si c'est un dollar ou autre. 200 milliards. Le contrat Simandou, il était patron des forces spéciales. Tout a été signé, tout a été finalisé. Simandou, même le film, Dioma, les radios, il a parlé de ça, du contrat. J'ai vu un monsieur qu'on appelle Baouri qui avait apprécié le contrat Simandou. Le même Baouri qui est chef du gouvernement. Le même Baouri avait apprécié la construction des barrages. le même Baouri qui est là aujourd'hui. Voilà pourquoi nous nous aimons faire partie politique responsable. Parce qu'eux-là, ils ne crachent pas et puis manger. Non. tu es en train de... Parce que vous savez, après, après, c'est fini dans ce pays-là. Je ne vois pas un Cidia qui va vous supporter. Je ne vois pas un Célou qui va vous supporter. Cacarana ne pourra jamais s'approcher de ses loups. À plus forte notre candidat Kassori Fofana. Jamais, il ne peut même pas taper à la porte de Kassori. Ça, c'est fini. Donc, vous êtes aujourd'hui en train de vivre. vivre le temps de vivre vos derniers moments de gestion avec lui. Malgré que vous ne gagneriez rien, à ta place, à ta place, je demanderais à Doumi de me donner quelque chose. Il faut regarder sa famille, regarde ses frères, ses cousins. On ne vous donne que des miettes. Que des miettes. Ou Diakolo, ceux qui gagnent l'argent avec le CNE, Diakolo, c'est sa famille. Il m'a dit Diakolo, on ne vous donne que des miettes. C'est-à-dire, un peu comme ça, on met sur vos langues. Mais ceux qui gagnent avec le CNE, quand tu ne peux pas avec la famille, toi, tu ne connais pas. Nous, au moins, on vit avec la famille ici, une partie de la famille ici, d'autre côté. On était au décès de notre cousin, avec certains membres de la famille, un cousin. Et il m'a dit Diakolo, j'ai cousé avec les parents de sa maman. On est assis, même pas, même mère que sa maman. Ils sont là. Les gens sont... Alcén, non, non, comment vas-tu, Alcén ? Les gens sont... Il faut voir aujourd'hui l'Ancelin, son petit frère, qui a quatre... T'as qu'il y a comme une vie là. On t'allait de comme une vie là. T'as qu'il y a qui, par contre, t'as qu'il y a le brouillon là. On t'allait de comme une vie là. Vous êtes en train de souffrir d'un monsieur qui est en train de vous utiliser contre votre propre peuple. Hein ? Si tu veux là, mon frère, je peux te donner les sources. Des sources, les vraies sources. Parce que je te dis, peut-être aujourd'hui, Takana et toi là, c'est son jeune frère, le Benzamin, qui est en train de vous financer. Je ne crois pas, je ne pense pas que Doumbouya te donne de l'argent. Ça, je peux parier. Je sais de quoi je parle. Vous n'êtes pas intelligent, hein ? Moi, là, si je veux gagner, je gagne. Une bonne foi. Mais regardez-vous, toi, à quelle parcelle ? Amasembe, la parcelle qui a été donnée par Doumbouya. Il n'y en a pas, Amuna. Et puis, je te mets à défi, montre-moi la parcelle. Et moi, j'ai parlé avec son frère, au téléphone ici, il m'a appelé. Son frère, même père, même mère ici. Vous êtes des perdants, vous êtes des perdants. Vous connaissez ? Toi, à Takana, vous avez ternu votre image. Tu as vu, Mama Doucilla, voilà pourquoi je respecte le papa. Malgré que je l'ai attaqué, mais tu as vu, il est revenu à la raison parce qu'il a perdu son frère. Il a compris. Son son ira, il faut comprendre les choses. Au moins, hein, regarde. Mon frère, Abdoul Gadir, ça c'est ton problème. Si c'est une légende, c'est toi qui le sais, ça ne m'intéresse pas mon frère. Respectez-vous, voilà. Et puis, je ne suis pas ton enfant. Ne dis pas, mon enfant, Takana est une légende, s'il te plaît. N'ajoute pas ça. J'ai beaucoup de respect pour toi. hein. Si tu comprends, pour l'argent, il est clair et net. T'as une d'une d'une d'une, il est dans la maison, voilà, t'as qu'elle a une légende. T'as une d'une. C'est la dernière fois, je te bloque. Et puis, c'est terminé. Moi, je ne suis pas dans l'hypocrisie. Je ne suis pas en train de dire que quelqu'un n'est pas légende, quelqu'un est légende ici. Est-ce que je parle de légende ? Moi, je ne parle pas de légende. Je parle de mon pays. Moi, je suis politique. Je ne suis pas fanfaron. Voilà, moi, je parle de politique. Respectez-vous, j'ai beaucoup de respect pour toi. Abdou Gadri, beaucoup de respect pour toi. Quand tu m'entends parler, est-ce que je parle de légende ? Moi, je te dis, je n'ai jamais écouté la mise du Takana, parce que je ne comprends rien dedans. Je préfère écouter Elie Kamano qui parle du français que je comprends dans sa Samson. quand il s'appelle ça, comment il s'appelle là ? Le jeune peuple là qui fait rappeler qui a honoré notre pays en France là, comment il s'appelle là ? Quand il parle là, j'entends. Moi, j'entends très bien. Ok. Cousine, madame, comment vas-tu ? Donc, je voulais te dire, toi, j'ai vu un mamadoussi là abattu. D'ailleurs, je remercie tous les journalistes qui ont effectué le déplacement pour aller le reconforter. Gianni Alpha, il faut aller écouter Gianni Alpha. C'est quand Gianni Alpha chante là, on comprend ce qu'il dit. Moi, je préfère, t'as dit, quand j'écoute la Samson là, d'abord, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la musique guinéenne. Beaucoup même. Tu comprends, non ? Voilà. Quand on chante la magie, je dois comprendre la Samson. Ah ah, c'est pas blablabla, ça m'intéresse pas, mon frère. De Trenton à Washington, c'est la musique guinéenne. Gianni Alpha, quand je l'écoute là, je suis, t'as gagné même pas, erreur. Donc, il faut réchauffer. Écoutez, donc, on dit, on t'en bat dans le pays. On a fallu, on t'en bat dans le pays. On t'en bat dans le pays. Tu dis, comment vas-tu ? Aujourd'hui là, tout le monde pouvait aimer Doubouya. Mais, nous, nous devons aimer Doubouya plus que tout le monde parce que c'est, il est malinqué, il est manding, on a l'air douille. Mais, c'est nous qui avons commencé d'abord, de le mettre à sa place. Maintenant, si les autres, une autre ethnie veut nous chanter, ça ne peut pas marcher. Moi, j'ai eu des différends avec Fourniquemangé, des différends, depuis. Il ne m'a jamais insulté, Fourniquemangé, il ne m'a jamais insulté. Il ne m'a jamais manqué de respect. Même avant que tu as qu'il y a eu des différends. Je lui ai dit, moi, je lui ai demandé, j'ai demandé, moi, j'ai demandé à Fourniquemangé, qu'est-ce que tu as en Guinée, il y a quoi dix ans en Guinée. Le gars là, il est un criminel, il est un barbar. Il dit, frère, ça va aller. C'est tout. Et puis, celui qui est sous terre comme ça, au moins, nous, nous sortons, nous crions, nous demandons qu'on nous remet et Fourniquemangé. Mais toi, c'est ton frère Sousou. Et puis, tu dis aux gens de supporter ce criminel-là. Il y a combien de jeunes de quarantine qui sont en prison ? Il y a combien de jeunes de quarantine parce que les gens ne savent pas que les jeunes sont en prison. Vous ne savez pas. Ceux qui ont manifesté pour qu'on remet les biens, les dotations de la population pour les victimes de quarantine, mais rien qu'on est dans le guéligo, ils sont en prison. Bah là, les amis en prison. Ce n'est pas une famille qui avait plus de 20 ans dans une maison parce qu'une cité, bah là, ça m'a les partis faire sortir. Au moins, il y a un milliard les mots dehors. Tu as vu Mamadou Sida, il est revenu à la raison. C'est pour venir nous sortir des anéries comme ça, hein ? Qui mange ça ? On me reste pour tes filles. Hein ? Et nous là ? Est-ce que tu m'entends parler d'un forestier ? Est-ce que tu m'entends parler d'un forestier ? Moi, je ne parle pas d'un forestier. Et pourtant, je suis forestier. Forestier. À 50% forestier. Tu m'entends dans des bêtises comme ça, tu n'as pas arrangé ta vie. Il m'en a en sort de corps d'ivoyement sur tout moi. Jamais. Tu avais commencé à animer une émission bidon ici, Pourquoi là-bas ? Tu avais vu, ça n'a pas réussi parce que tu avais commencé à arnaquer les artistes. Tu avais commencé à arnaquer les artistes. Mais il faut y avoir un secret, comprends. Hein ? Et puis les gens ont découvert ton secret. Mais il faut comprendre. quand c'est un artiste, une jeune fille, il a dragué, tu demandes le lit pour que je puisse faire ta promotion en Côte d'Ivoire. Les gens savent que tu as fait en Côte d'Ivoire. Si tu avais réussi en Côte d'Ivoire, tu n'aurais pas besoin de venir en Guinée. Wallah ! Si tu avais réussi en Côte d'Ivoire, tu allais faire des vagues, tu as dit du vin et puis tu te retournes. Mais qu'est-ce que tu as fait en Côte d'Ivoire ? Rire ? Il y a beaucoup de nos compatriotes guinéens qui ont construit en Côte d'Ivoire. Il tente en Côte d'Ivoire depuis 1900 où on a à la chambre qui est en train de construire en Côte d'Ivoire. La famille d'Ivoire fin de construire en Côte d'Ivoire. Tout le sein énergé, la famille de Dibuya, on a escroi un rambi, on a testé un stomach, vous gueulez, c'est vous qui postez de plus, c'est vous qui parlez de plus. La famille ne parle pas. La famille ou les frères ne parle pas, les cousiners ne sont pas les frères ou les frères vous postez, vous commentez. Les autres ne parlent pas. Tu as dit Fode Oussou, si ce n'est pas parce que c'est Ayari à Ronnafay, si ce n'est pas à nous, nous n'avons pas de faire mais ce n'est pas de faire. Sinon, même Bauri a dû parler, il a eu peur. Bauri a fait de faire son nom. Si ce n'est pas de faire du gouvernement si ce n'est pas Fode Oussou, excusez-moi, Ousmane Gawal avec Bauri, mais Bauri, depuis, il a testé qu'il fait qu'il y a. Il n'y a pas d'un. Mais actuellement, tous les Sosoka ils sont en maître de Paris et comment s'appelle le fanfare Oussan. On est en train de tuer vos frères au moins au moins au moins au moins il ne faut rien comme ça. Tu n'as rien fait de ta vie là. Au moins il y a il faut avoir honte de mentir qu'aux 200 milliards qu'aux 3 échangeurs c'est ce qu'on appelle échangeurs un fourien comme ça là.